Et bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Wave 4 de la GG Tunnel of Terror, donc de l'événement d'Halloween. Alors pour ce qui est de mes configs dans cette vague 4, c'est toujours pareil, on utilise full bouclier sur le vaisseau et full LF4 sur les drones, on tape comme ça, on utilise un petit peu l'anneau, la foreuse, la formation diamant qui est très précieuse au bout d'un moment parce que vous allez en avoir besoin. Donc cette vague 4, que va-t-elle vous apporter ? Donc toujours un démon drone que vous obtiendrez au début, donc du coup pour cette première vague, pensez bien à ramasser la petite box rouge, c'est elle qui vous donne le design et non pas quand vous tuez le NPC, beaucoup de gens me le disent, mais il faut y penser. Première vague, donc un démon drone, deuxième vague, vous aurez donc des ciblonites plus un lordachium, jusque là ça reste quand même assez facile, il faut tourner autour des ciblonites, vous faites le lordachium après, c'est tranquille. N'oubliez pas qu'entre chaque vague, si vous voulez réparer, vous laissez un ciblonite dans un coin, vous mettez un petit coup de répas, vous le tuez, vous avez l'autre vague qui apparaît, ça aussi il faut y penser. Ensuite vous aurez ciblonite plus boss ciblonite, donc là ça se corse un petit peu pour les gens qui galèrent un peu, qui sont X1, et deux lordachium en plus. Pensez bien lorsque vous avez terminé les deux lordachium, laissez-en partir dans le côté, réparer, ça coûte rien, c'est plus simple, ne faites pas comme moi dans la vidéo. Ensuite vous aurez une vague, vous aurez des uber ciblonites plus boss lordachium, c'est là que ça se complique pour tous ceux qui n'ont pas vraiment des gros vaisseaux, parce que les uber ciblonites c'est un petit peu aléatoire. Même si vous voulez tourner, vous allez pouvoir prendre des dégâts au fur et à mesure, vous allez pouvoir le voir de toute façon dans la vidéo, donc ça risque d'être assez compliqué. Prenez le temps encore une fois, il faut être patient, il faut être très patient, si vous avez un peu de muni, je vous conseille d'en claquer un petit peu, claquer un peu d'X2, X3 si vous voulez que ça aille plus vite, X4 c'est déconseillé pour ceux qui veulent le garder pour les fights, etc. Mais voilà, vous pouvez utiliser un petit peu de munitions, ça ira plus rapidement pour le boss lordachium, pas vraiment besoin d'utiliser de la muni, ça risque juste d'être long, vous tournez en rond comme dans la vidéo tranquillement, et ça va le faire. Il n'y aura pas de soucis. Derrière cette vague, du coup vous aurez 3 uber devolarium, 1 uber lordachium. Alors là ça commence à piquer un petit peu, parce que 3 uber devos, 1 uber lordachium, là c'est pareil, ça tape un peu. Les uber devos, vous pouvez tourner autour comme dans la vidéo, pareil, c'est tranquille, il n'y a pas vraiment de se prendre la tête avec les uber devos. Donc le uber lordachium, il faut bien faire attention de faire des petits arcs de cercle comme dans la vidéo, vous faites des petits arcs de cercle. Je rappelle donc que je ne suis pas raffiné sur les générateurs, c'est ce qui me permet un petit peu d'aller à la même vitesse que l'NPC. Donc vous faites des petits arcs de cercle comme dans la vidéo, et puis vous verrez, ça se passera nickel, chrome. Voilà du coup pour ce qui est de cette vague 4, ce que vous avez dedans, donc c'est une vague qui est grosso modo assez longue à faire, j'ai mis 20 minutes à peu près pour la faire cette vague là. Donc voilà, pour vous ça risque de mettre un petit peu plus de temps, comme j'ai dit j'étais X4 double boost raffiné C-Prom, donc ça allait un petit peu plus vite. Mais voilà, prenez bien le temps, je vous annonce un petit peu ce qu'il y a dedans, utilisez la vidéo pour essayer de voir un petit peu les techniques pour tourner autour, et surtout les configurations. Je le répète encore une fois, full bouclier sur le vaisseau, LF4 sur les drones, non raffiné générateur, ça vous permet d'aller à la même vitesse que les NPC, puis on verra au fur et à mesure, on switchera de config quand ceci sera nécessaire. Voilà du coup pour ce qui est de cette vidéo, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la Wave 5, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...